Musique Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2013. Les terriens de ce soir sont Barbara Pompili, bonsoir. Alors Barbara, vous êtes coprésidente du groupe Europe Ecologie Les Verts à l'Assemblée. Vous savez que depuis quand vous voyez à la télé tout le monde va être écolo. Ce serait si bien. C'était pas arrivé depuis la centrale nucléaire japonaise quand elle avait explosé. Outre terrienne avec nous ce soir, Natacha Polony. Vous êtes ici ce soir, Natacha, pour une actualité exceptionnelle. Votre troisième enfant, il sort quand ? Maintenant, dans 20 minutes. Oui, si on peut éviter que ce soit sur le plateau, ce sera mieux. Outre terrienne avec nous ce soir, Absatoussi. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, co-animatrice de l'émission Le Grand 8 sur des vites. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose en vous voyant. C'est quoi votre numéro de portable ? Demande-le à mon père. Ah, et ta main aussi, donc. Il vient avec deux chameaux. Au moins. Et Laurent Baffi. Tu as été viré de Paris 1ère, tu cherches du boulot, là. Oui, je me suis fait virer deux fois cette année, en fait. Bah oui, tu t'es fait virer en janvier de Rire et Chanson. Rire et Chanson. Faut arriver à se faire virer de Rire et Chanson. Oui, qui s'appelle depuis Chanson et Chanson. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, François Sarano, compagnon du commandant Cousteau, l'homme qui nageait au milieu des requins. Voilà, l'émission s'appelle Salut les carriens et le groupe Égrément de Fortune. Alors, Natacha Polony, rebonsoir. En fait, votre vrai nom, c'est Polonium. Mais ça faisait un peu peur. Oui, c'est ça. Exactement. On m'a conseillé de changer. Voilà. Alors, Natacha, à l'origine, vous étiez prof. Puis vous avez rejoint le parti de Jean-Pierre Chevènement. Avant, Mariam, Le Figaro, Europe 1. Dites-moi, votre proximité avec Jean-Pierre Chevènement, c'était... Avant ou après son accident cérébral ? Comme il ne s'en souvient plus, à mon avis, ça devait être après. D'accord. Alors, bien, j'explique. Durant ces Salut les carriens d'été, nous allons retrouver pour de vrai, pas dans des best-of, des invités qu'on a aimés pendant la saison. Donc, je vous ai aimés. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, ces invités seront soumis à des interviews infernales. Mais auparavant, nous ferons avec eux un petit bilan de la saison écoulée. Alors, Natacha, on commence avec vous. Le bilan. Alors, d'abord, on n'est pas couché. Il faut rappeler que vous avez succédé à Éric Zemmour. C'est pas facile, hein ? J'essaye d'être un peu plus sexy. Mais dites une connerie comme ça sur les femmes, les noirs, les pédés, les arabes, pour voir si vous avez le niveau. Ah non, mais j'ai bossé. Je suis encore plus misogyne que lui. Alors, au début, vous étiez aux côtés d'Audrey Pulvar. Et quand elle a été virée, vous auriez pu la suivre par solidarité. Mais comme vous êtes de droite, c'est chacun sa merde, quoi. Exactement. Vous vous dites parfois que vous avez une chance incroyable de ne pas être celle avec qui Montebourg a couché. Ça vous... Alors, pour vous, tout va bien. Donc, vous êtes reconduite la saison prochaine. Aymeric Caron aussi, d'ailleurs. Le problème avec lui, c'est la coiffeuse. Il monopolise la coiffeuse, non ? Oui, d'ailleurs, ça se voit. Ça se voit. Alors, vous touchez toujours 1 400 euros par émission. Et vous avez une prime de risque si on-delà de sort un album, je crois. À peu près ça. Et récemment, il y a Jean-Pierre Mocky qui s'est ajouté à la liste, aussi. D'accord. Alors, le meilleur moment de la saison, ça a été quoi, Natacha ? Il y a eu plein de moments très, très sympas. Il y en a eu Laurent Baffy qui était là. C'était merveilleux. Elle s'en souvient. Elle s'en souvient. Bon, le meilleur moment, Laurent, le pire moment ? Je pense que c'était le même, en fait. Alors, Europe 1, ça roule. Oui. Et puis, à l'enfant, donc le 3e, un garçon. Vous savez que si un enfant naît sur le plateau d'une émission du service public, il ne paye pas sa redevance pendant toute sa vie. Et ça, c'est mon rêve. Dites-moi, Natacha, qui va le garder le samedi soir ? Audrey Pulvar ? Non, mais c'est pour ça qu'on se marie. C'est pour être à deux et c'est pour refiler. C'est Perico qui s'y colle, d'accord. Bon, alors, on passe maintenant à vous formater. Vous ne serez pas étonnés, Natacha, que j'ai choisi un grand classique pour vous, musique. Voilà qui va rappeler les souvenirs à Laurent Daffy, l'interview nulle, Laurent. Natacha, vous préférez votre père ou votre mère ? Moi, je suis conservatrice. Sigmund avait raison. Les filles sont amoureuses de leur papa. Allez, hop. Hop, le père. Papa, je t'aime. Vous préférez Hitler ou Staline ? Alors ça, ça dépend si c'est en quantité ou en qualité. En nombre de morts, Staline est au top. Après, dans la manière, je pense quand même qu'il y a... Enfin, oh, ça se vaut, ça se vaut. Dites Staline, c'est mieux vu. Oh, oui, allez, Joseph. Si vous deviez partir dans un vaisseau spatial, vous partiriez avec qui, donc ? Avec Laurent Daffy, avec Absatoussi ou avec Barbara Pompili ? Mais attendez, le voyage, il dure deux ans. Je suis très écologiste. Mais là, franchement, une tenue cuir comme ça, moi, je ne résistais. Direct. Désolée. Il y a du outing dans l'air. Un mois de soir avec elle quand elle veut. Deux ans sans bite, elle va se faire chier. Ouais, c'est ce qu'elle veut, hein. Non, il y a des substituts, hein, il ne faut pas le faire. Alors, un ami débarque, c'est de la fiction, hein, un ami débarque chez vous à l'improviste. Ce qui vous gêne le plus, ce qu'il trouve sur la table de nuit ? Mein Kampf ou un godemiché ? Ils font des godemichés avec des croix gammées. Le godemiché ne me dérange absolument pas. Ben voilà. C'est beaucoup plus utile. C'est vrai. Ben oui, désolé. La bombe atomique arrive dans 5 minutes. Vous faites quoi, Natacha ? C'est... La bombe atomique. J'ouvre une belle bouteille. Ouais. Ben oui. Comment aimeriez-vous mourir ? D'une overdose comme Janis Joplin, assassinée comme John Lennon, dans un crash d'avion comme Otis Redding, ou dans votre vomi comme John Bowman, le batteur de Led Zepp ? Alors, on va éviter la dernière option, assassinée en pleine gloire. En pleine gloire, une balle dans le ventre, à bout portant. Voilà, avec des fans qui pleurent et qui s'arrachent les vêtements et les cheveux. Enfin, tout. Préférez-vous d'y en face d'un aveugle, d'un sourd muet ou d'un anthropophage ? C'est dur, celle-là. C'est tout court. Ça s'appelle l'interview nulle, d'ailleurs. D'où le titre, l'interview nulle. L'aveugle, ça doit être pas mal. Pas mal ? Oui, parce qu'on doit lui décrire absolument tous les plats, esthétiquement. Or, dans le plaisir de manger, il y a aussi le plaisir de parler, le plaisir de raconter ce qu'on mange, de raconter les sensations. Donc, oui, en aveugle. En aveugle. Est-ce que pour réussir, il faut être une salope, une calculatrice ou une tueuse ? Mais tout à la fois. Tout à la fois. Très bonne réponse. Quel est l'animal qui embrasse le mieux ? L'animal qui embrasse le mieux. Le fourmilier, c'est pas mal. Ça doit être assez glamour. Vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes moche ou vous êtes con ? On peut pas dire les deux. De toute façon, j'ai droit aux deux. Après chaque émission, on n'en est pas couchée. À peu près, ça se partage. Alors, imaginez, on est dans un chalet l'hiver, tous les deux sous la neige. On meurt de faim. Et pour survivre, vous êtes obligés de me manger. Vous commencez par quelle partie ? Ça dépend du degré de cuisson. Ça dépend si t'aimes les champignons. Absatoussi, re-bonsoir. Bonsoir. Vous êtes businesswoman, fondatrice de la chaîne de salon de beauté de coiffure Absatoussi. Et vous êtes co-animatrice, donc, du Grand 8, sur des 8. C'est ça. Vous avez vos talons, là ? Ouais. Absatous a déclaré que la vie a plus de relief sur des talons. Le plat m'ennuie. Et vous confirmez que les talons, c'est comme les hommes. La taille, ça compte pas, mais 12 cm, c'est un minimum, quand même. Ah non, la taille, ça compte. Alors, on va commencer avec votre bilan télé. Ça fait quoi d'être l'autre star de la TNT avec Nabila ? Je crois que je suis hors compète avec elle. Ouais. Alors, vous avez été la grande révélation, donc, du Grand 8 sur des 8. Gros succès. Vous imaginez si les gens avaient regardé, en plus ? Ça aurait été énorme, ouais, effectivement. Alors, comment ça se passe avec Laurence Ferrari ? Ça se passe super bien. Vous l'appelez Lolotte ? Non, je l'appelle Lolo. Ah oui, vous êtes copine, alors ? Eh bien, bien sûr. Et Bachelot, vous lui mettez quoi dans son café le matin ? Elle prend pas de café. Qu'est-ce qu'elle prend, non ? Il y a 20 fins. Donc, tout va bien sur plan télévisuel. Moi, j'avais pas de grandes prétentions. Je démarre. La prétention, c'était de faire une 2e année, ce qui est le cas, quand même. Là, c'est le cas, effectivement. Ah oui, c'est bien, déjà. Vous savez, en télé, demander à Laurence, quand on fait 2 ans de suite la même émission, on est sur le plan. Même 1 an de suite, hein ? C'est beaucoup, hein, pour nous. Alors, le problème, évidemment, c'est vos salons de beauté, là. 3 millions d'euros de pertes. C'est la vie d'une boîte. Je veux dire, moi, je veux pas pleurer. C'est du matériel, tout ça. L'important, c'est de se reconstruire. C'est ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est vrai que votre idée, c'était de confier des salons à des femmes qui voulaient changer de vie. Évidemment, c'était pas des pros. C'est un peu le problème. En plus, vous leur avanciez 300 000 euros à taux zéro, et c'est vous qui étiez garantie. Je me suis dit que j'étais peut-être l'incarnation de Mère Thérésa. Et en fait, je suis revenue vite à la réalité. Le business, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais ma responsabilité, c'est de pas laisser les gens aller dans le mur. Donc, c'est d'arrêter au bon moment. Ça a été difficile, mais il fallait le faire. Bon, ben, vous en faites pas. Vous êtes belle, vous êtes noire, vous êtes siège d'entreprise. En 2017, vous êtes ministre de Sarkozy, vous, c'est sûr. Non, mais moi, je préfère être ministre de Thierry Ardisson. Oh, monsieur, il s'est gentil. Alors, on passe à l'interview formatée. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? Ça dépend qui est en face de moi. Ouais, mais on peut aussi faire l'amour pour aimer. Ça vient au bout d'un moment? Je sais pas. J'ai pas assez d'expérience. Le râteau que tu t'aies mangeu, c'était beau. Quelle est votre première pensée quand vous vous trouvez en face d'un homme séduisant? Est-ce qu'il a des neurones? Deuxième râteau. Quel est le lieu idéal pour une étreinte, Apsatou? Un transat. Ah oui, pour les Italiens, c'est la machine à laver. Sur essorage. C'est vrai, en plus. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? Sur un plateau télé. Troisième râteau. Est-ce que vous préférez un homme qui fait bien l'amour mais qui est infidèle ou un homme qui fait mal l'amour mais qui est fidèle? Qui fait bien l'amour et qui est infidèle. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Moi, je drague. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer? Je largue. Waouh! Est-ce que vous préférez que votre mec couche avec une autre en pensant à vous ou couche avec vous en pensant à une autre? Oh, mais pourquoi moi j'ai que des questions de cul, moi ? Je sais pas, parce que c'est l'interview à l'autorose. Qui couche avec une autre en pensant à moi. Très bien. En amour, est-ce que vous êtes partisane de ne rien savoir ou de tout se dire ? De tout se dire sans ne rien voir. C'est français ce que j'ai dit ? Non, mais c'est sympa. Est-ce que vous préférez que la lumière soit allumée ou éteinte ? Allumée, il vaut mieux voir ce qu'on touche. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse avec une personne que vous aviez rencontrée le jour même ? Une relation amoureuse ? Ça veut dire juste un coup de coeur comme ça ? Pas un coup de coeur, mais... Oui, ça m'est probablement arrivé. Vous savez que j'ai 4 frangins ? Je rentre comment chez moi, moi ? Avec les questions que vous me posez, là ? Ils vont me casser la gueule ? Ah, mais pas qu'à vous. Avec laquelle des personnes ici présentes coucheriez-vous ? Avec vous, Thierry. C'est très sympa, Thierry. Nous sommes toujours en compagnie de Barbara Pompili, Natacha Polony de Absatoussi et de Laurent Baffi. Alors, Barbara Pompili, rebonsoir, donc. Vous êtes députée et coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Si Les Verts n'étaient pas contre le nucléaire, on pourrait parler de vous comme d'une bombe atomique. Alors, vous avez prouvé qu'on pouvait être écolo sans avoir de moustache. Contrairement à ce qui avait longtemps fait croire à tout le monde... Eva Jolie. Dominique Voinet. Je t'adore. Alors, vous n'avez pas du tout le look écolo, hein ? C'est quoi, le look écolo ? Cette espèce de veste en laine, tricotée, c'est comme ça ? Oui, enfin, on a un peu changé depuis 30 ou 40 ans. Apparemment, oui, c'est vrai, hein ? Non, l'important, c'est d'être soi et d'être bien. Vous aimez pas qu'on vous appelle Barbie ? Bon, non. Ça vous rend verte. On peut dire ça. D'accord. Alors, le bilan. Vous, pas de problème. Vous avez été élue députée en juin 2012. Vous êtes devenue une pionnière, puisque vous êtes la première femme à être coprésidente d'un groupe à l'Assemblée nationale. Ça, c'est très bien. Bravo. Donc, vous, ça va. Personnellement. Personnellement, ça va. Alors, Europe Écologie des Verts, il y a eu quelques avancées sur le gaz de schiste. Oui. Vous avez interdit d'extraire le gaz de schiste ? Là, si on trouve une méthode non polluante, l'accord avec le président de la République, c'est-à-dire, si vous trouvez une méthode, on en reparle. Mais d'ici à trouver une méthode bio d'extraction, j'attends de voir. Vous savez quand même que grâce au gaz de schiste, les États-Unis n'ont plus besoin d'importer du gaz. Donc, nous, on reste dans la dépendance des pays du Golfe, à cause de vous. Oui, mais à cause de nous. Moi, je suis pour qu'on fasse attention au réchauffement climatique. Oui, au réchauffement climatique, en ce moment, avec le temps qui fait, c'est pas un truc qui marche. Avec le temps qui fait, c'est sûr qu'on peut se poser des questions, mais je pense que maintenant, il faut plutôt aller rechercher des énergies qui ne sont pas dangereuses de ce point de vue-là. Il y en a plein qui existent, il faut les développer, c'est tout ? Voilà, alors après, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. C'est votre bilan, le bilan d'Europe Écologie-Les Verts. Pour l'instant, la seule mesure vraiment écologique qui a été mise en place par le gouvernement Aéros, c'est de recycler Lionel Jospin. Vous n'êtes pas très, très bien considérée par ce gouvernement, finalement ? Si, il ne faut pas non plus exagérer. Globalement, on a réussi à obtenir des choses qu'on n'aurait pas obtenues si on était en dehors. Le Front de Gauche a choisi d'être à l'extérieur. Nous, on a choisi d'être à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on est un peu plus utile à l'intérieur. C'est vrai que la France n'a peut-être plus les moyens d'être écolo, maintenant. L'espèce qu'il faut protéger, ce n'est plus les chouettes hulottes, c'est les ouvriers. Oui, mais justement, justement, la transition de l'industrie. Voilà un vrai sujet très intéressant. Bon, on est en vacances, on n'aimerait pas y penser. Mais là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réorienter vers des secteurs d'avenir. Et ça, on peut le faire, mais il faut un peu d'anticipation et un peu de courage politique. Et un peu d'argent. Et un peu d'argent, mais ça, on peut le trouver assez facilement. Et encore une fois, si on crée des emplois, en Allemagne, ils ont créé 200 000 emplois dans les énergies renouvelables en 5 ans. Et bien, quand on crée des emplois, ça ramène de l'argent. C'est un cercle vertueux. Alors, vous avez toujours confiance dans le président Hollande. Vous dites, je fais partie des 24 Français. Vous vous dites, je fais partie des 24%. Je fais partie des 24% des Français qui font confiance à Hollande en disant des trucs comme ça. Vous n'avez pas peur de faire le jeu de ceux qui se moquent des blondes, non ? Oh, de toute façon, on fera toujours des reproches parce que je suis blonde, donc j'ai l'habitude. Oh non ! Ce n'est pas en disant sans arrêt que le président fait mal les choses qu'on va avancer. Il faut plutôt essayer de lui donner des idées. C'est ce qu'on essaie de faire. Oui, il faut les aider. Voilà. Bien. Alors, on va passer à l'interview formatée. Donc, vous, c'est du sur-mesure. C'est le 20h de France 2. C'est l'interview Laurent Delahousse. Alors, imaginez, donc, Barbara, vous êtes au 20h de France 2. Vous êtes députée, donc, je suis Laurent Delahousse, hein ? Ah, d'accord. Ça doit être incroyable d'avoir des gens qui votent pour vous, non ? C'est formidable. C'est formidable. C'est ce qu'on lui répond, d'ailleurs. Vous avez été élue députée de la Somme il y a un an. Ça fait quoi d'être députée de la Somme ? C'est vrai que ce sont des questions difficiles. Très difficiles, parce qu'en fait, les personnes ne savent pas répondre à ce genre de questions, évidemment. Alors, ça, c'est plus facile. Vous venez de la Somme, vous êtes venus comment, exactement ? Je ne sais pas. En train. En train, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la politique ? Ce que la politique est à la vie, est inversement ? Il faudrait que j'y réfléchisse. Ça fait longtemps que vous aimez la nature, les oiseaux, les plantes, les fleurs ? J'aime l'écologie. C'est pas seulement ça. D'accord. Vous faites partie de la majorité présidentielle. C'était un rêve pour vous, quand vous étiez enfant, de faire partie de la majorité présidentielle ? Depuis toute petite. Alors, c'est très différent d'être dans la majorité que de faire partie de l'opposition, j'imagine ? Très. Effectivement. Très différent. Voilà, c'est bien. On parle de plus en plus de vous un peu partout. Ça doit vous faire plaisir ? Oui, ça me fait plaisir, bien sûr. Voilà. Vous confirmez finalement que la politique, c'est comme une boîte de chocolat ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Bravo ! C'est pas facile, hein ? Alors, en télévision, vous avez animé de septembre à juin le dîner de Paris 1ère, intitulé 17ème sans ascenseur, que la chaîne a décidé d'arrêter. Oui. Alors, au début, on a fait des très bonnes audiences. Après, quand il y a eu The Voice, ça a moins bien marché. Ils ont fait des études sur Paris 1ère. Et déjà, on dit qu'ils n'avaient pas tellement envie de me voir dans une émission qui était trop marquée par vous, Thierry. Donc, vous êtes en train de me chier ma carrière, car votre empreinte est trop forte. Mais c'est vrai que cette émission a été formidable pour vous, parce que la seule chose qu'il fallait faire pour la préparer, c'était ne pas avoir mangé avant. Et j'espérais en secret que ça dure 2-3 ans, je me suis fait gauler comme un con au bout de la 1ère année. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Guillaume Durand, il préparait tellement pas qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des caméras chez lui. Bon, mais enfin, il y a eu des bons moments, quand même, dans cette émission. Des moments formidables. Puis il y avait votre travesti, aussi. C'était là. Très sympa. Alors, l'avantage avec un travesti, c'est qu'on peut taper sur une femme sans avoir mauvaise conscience. C'est quand même le grand truc. C'est peut-être l'occasion d'une reconversion, Laurent. Oui, pourquoi pas. C'est toujours du tennis. Oui, oui, bien sûr. Ben voilà. Je suis un peu vieux. Sinon, en radio, il y a France Bleu. L'avantage de France Bleu, c'est que la moitié des auditeurs sont décédés et ne les a pas. Et ça, c'est pas mal. Alors là, on a vu le côté un peu négatif de cette saison. Maintenant, il y a le positif, évidemment. Son livre, son dictionnaire. 300 000 exemplaires vendus à Miguel. Le dictionnaire de Laurent Baffi, mesdames, messieurs, qui ressort en édition relookée. 300 000 par jour. Oui. Non, mais ce bouquin, il est bien pour les gens parce que c'est pas moi qui ai fait le succès de ce livre, c'est le bouche-à-oreille. Et c'est vrai qu'en période de crise, avoir un petit bouquin qui fait marrer toute la famille, qu'on laisse dans les toilettes et qu'on peut prêter à des potes, c'est pas très cher pour le résultat. Et voilà, achetez-le, tout ce qu'on peut dire. En plus, il n'y a plus de boulot à la télé, tout simplement. Alors, on va passer à l'interview formatée, qui est évidemment pour vous, Laurent, une interview sur mesure, puisque ça s'appelle la vie privée des animaux. Très bien, j'adore. Alors, dans le privé, les gorilles sont super complexées car leur sexe fait 5 cm. Vrai ou faux ? 6 cm. C'est pratiquement la moitié des talons d'Apsatoussi, quoi. Et le double de Tabith, quand même. Alors, dans le privé, les léopards portent des strings couleur pute. Ça, c'est vrai. Non, c'est faux. Ah bon ? Oui. Tu me fais douter. Vous devriez savoir, vous êtes écolo. Dans le privé, les rats sont des sex addicts qui peuvent avoir 20 millions de descendants en 3 ans. C'est vrai. C'est incroyable. Incroyable, mais c'est le danger du 3e millénaire, c'est les rats. C'est les rats, oui. Alors, dans le privé, les girafes portent des écharpes de 10 mètres de long. C'est vrai. C'est vrai. Dans le privé, les dauphins organisent des gangbangs. C'est vrai. On croit qu'ils sont gentils parce qu'on a l'impression qu'ils ont un sourire. Mais c'est des vrais skins. Ils violent les femelles, ils tuent les petits. Les dauphins. Ils font des tournantes. Il faut dire que Flipper est un fils de pute, un bâtard. Dans le privé, les hyènes femelles se battent. On tapenit. Oui. Oui, oui. Une escroissance, une sorte de clito qui a dégénéré, qui a la taille d'un sexe. On les appelle les stèles-là. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, ça. Dans le privé, les hippopotames ferment leur gueule et mouftent pas quand il y a leur femme. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est la femelle hippopotame. Oui, c'est des sociétés matriarcales et c'est la femelle qui décide. Alors ça, c'est incroyable. Dans le privé, le requin est un adepte du sado-maso qui aime bien mordre sa femme quand il lui fait l'amour. Oui, c'est le mâle qui fait ça. C'est aussi une façon de s'agripper parce que c'est très difficile la pénétration. Pour les requins, Thierry, vous en savez quelque chose. Elle le sait. Tu le savais ? Oui. Dans le privé, la mésange bleue n'arrête pas de coquifier son mec. C'est vrai. Petite salope, celle-là. Si je la chope un jour, elle va m'entendre. Dans le privé, le morse est un phénomène qui n'a jamais eu le moindre problème d'érection. Parce qu'il a un os. Voilà. Dans le privé, dernière question, la menthe religieuse baisse comme une folle avec son mari avant de lui arracher la tête si elle n'a pas eu d'orgasme. Non, elle le mange le mal de toute façon. Et puis, il n'y a pas d'orgasme chez les menthes religieuses. Chez les religieuses, plus. Bravo. Bravo, là. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blaco. Et c'est la journaliste Karine Lou Matignon que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Selon le code civil, il n'y a pas vraiment de différence entre un chien et une chaise. Certes, les quatre pattes du chien lui permettent de se déplacer tout seul. N'empêche, ça reste un meuble. Un chien, ça se vend, ça s'achète. Car comme toutes les marchandises, le chien appartient à un propriétaire. Pourtant, tout le monde sait bien que les animaux ne sont pas des objets. Même la loi le reconnaît. Dans le code rural, on précise que les animaux sont des êtres sensibles. Et qu'à ce titre, il est interdit de leur infliger des mauvais traitements. Mais attention, tous les animaux ne sont pas égaux devant la loi. Par exemple, un renard n'est pas considéré comme un être sensible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de propriétaire. Aux yeux de la loi, la souffrance du renard n'existe pas. Car il n'appartient à personne. On a le droit de tirer au fusil sur un renard. On n'a pas le droit de tirer au fusil sur le chien de son voisin. Le droit est là pour défendre l'intérêt du propriétaire, pas celui de l'animal. La preuve, lorsqu'un chien se trouve à plus de 100 mètres de son propriétaire, il est considéré comme un chien errant. On peut alors l'emmener à la fourrière. Et s'il n'est pas identifié par un tatouage, on l'euthanasie. En fait, les animaux n'ont aucun droit. Simplement, quand ils appartinent à quelqu'un, leur propriétaire a des devoirs envers eux. Selon la loi, il est interdit de faire preuve de cruauté à l'égard d'animaux domestiques ou de les tuer sans nécessité. Tuer un animal pour le manger, ça fait partie des nécessités admises par la loi. Mais dans les poulets industriels, on ne tue pas les animaux seulement pour les manger. Chaque année en France, 50 millions de poussins mâles sont passés vivants à la broyeuse. Comme ces petits êtres sensibles ne pondent pas d'œufs, on s'en débarrasse comme des objets inutiles. Devant la nécessité de gagner de l'argent, l'être sensible ne pèse pas lourd. Les manteaux de fourrure sont-ils nécessaires au point d'élever des visons pour les tuer ? Le foie gras est-il nécessaire au point de faire souffrir des oies pour le produire ? Quant à la nécessité de la corrida, elle n'est pas évidente non plus. Pour que ça change, il faudrait changer la constitution et inscrire en toutes lettres cette évidence, un animal n'est pas une chose. Comme en Allemagne, où depuis, l'élevage du poulet en batterie est interdit. Comme en Suède, où l'abattage rituel sans anesthésie est interdit. Comme en Suisse aussi, où dans le canton de Genève, c'est la chasse qui est interdite par la loi. Alors, à quand le tour de la France ? Voilà, c'était l'éditeur de Blaco, mise en image de Julien Graff. Karine Lomatinion, bonsoir. Vous êtes journaliste et vous publiez Les animaux aussi ont des droits aux éditions du Seul. Un livre d'entretien avec Boris Cyrilnique, Elisabeth de Fontenay et Peter Singer. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, les animaux ont-ils des droits ? Tout ce qui souffre est humain, a dit Romain Gailly. Et les animaux souffrent. Grâce à l'éthologie, on sait maintenant que les animaux peuvent souffrir, penser, se souvenir, créer, être capables d'empathie et même d'utiliser un langage. Alors, faut-il continuer à traiter les animaux comme des choses ou faut-il accorder des droits aux animaux ? C'est ce que Peter Singer avait voulu faire en 1993. Il avait voulu étendre trois droits fondamentaux aux grands singes parce qu'ils nous ressemblaient beaucoup. Et ces trois droits, c'était le droit de ne pas être torturé, le droit à la vie et le droit à être protégé. Voilà. Donc ça, c'est plus une réflexion philosophique pour l'instant. C'est variable d'un pays à l'autre et en France, on est très en retard. Pour Peter Singer, les animaux et les hommes sont égaux. Par rapport à la souffrance. Leur souffrance doit compter autant que celle des hommes. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, il faudrait les remplacer par les êtres vivants naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ça, l'histoire, finalement. Oui, et le problème, c'est qu'on a été conditionnés par l'histoire depuis très, très longtemps. Et l'idée, c'est que les hommes sont supérieurs aux animaux et c'est difficile de changer. Alors, il faudrait soustraire les animaux au racisme, à l'esclavage, au génocide. Est-ce que c'est un combat que vous voulez mener, vous, les Verts ? C'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Nous, on considère chez les Verts qu'on vit dans un tout et qu'on partage ce tout avec les animaux, avec les plantes, etc. Et que donc, nous, comme on a une très grosse influence sur la nature, qui est beaucoup plus forte que tout le reste des êtres vivants, on a une responsabilité. Et effectivement, le minimum, c'est d'accorder aux animaux un droit simplement à vivre et à ne pas souffrir. C'est quand même une base. Et à avoir aussi, et ça, c'est très important face au développement économique un peu anarchique dans notre monde, à avoir des lieux de vie préservés. C'est très important. – Enfin, vous n'avez jamais déposé un projet de loi à l'Assemblée, par exemple, pour reconnaître des droits aux grands singes qui sont très proches de nous. – On est en train de travailler sur un texte pour justement enlever la notion de meubles. C'est-à-dire que l'animal ne doit plus être considéré dans le Code civil comme un meuble. Donc ça, on va le déposer. On a aussi déposé une proposition de loi pour interdire la chasse à court. – Pardon, mais l'urgence, c'est quand même le transport des animaux, l'élevage de transport et l'abattage des animaux. C'est des millions par an. – Et même sur la traçabilité, le fait que personne ne sache ce qu'il y a dans nos lasagnes prouve bien qu'on est arrivé dans un monde complètement absurde et où l'animal n'est plus qu'un ingrédient parmi d'autres. – Et là, on va redonner des farines animales aux poissons. – Oui, oui, on a fait une question. – On y retourne. – Crocelle Jacob n'a pas suffi. – Alors, Natacha, est-ce qu'on ne devrait pas donner des droits aux animaux ? Comment on donne aux enfants, finalement ? Les enfants, ils ne réclament pas des droits, mais on leur en donne. – Il y a différents problèmes là-dedans. Il ne suffit pas de donner des droits aux animaux pour améliorer la situation animale sur Terre dans la mesure où c'est avant tout un système économique qui fait qu'on surexploite tout ce qui est considéré comme une ressource. Et donc, il faut passer par ce qu'on appelle la décroissance, même si ce mot est très mal compris, c'est-à-dire une agriculture de proximité, etc. Ça, c'est le premier problème. C'est de même qu'il ne suffira pas de donner des droits aux grands singes pour empêcher le braconnage, etc. Il s'agit avant tout de mettre des barrières internationales, d'un contrôle, de lutter contre les mafias. Et là, ça passe par tout ça. Ce n'est pas seulement une question de donner des droits, même si philosophiquement, on peut trouver ça séduisant. La deuxième question est justement philosophique. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par le mot « droit ». Parce que dans la déclaration des droits de l'homme, c'est les droits du citoyen, puisque c'est les droits de l'homme et du citoyen, ont un corollaire, ce sont les devoirs. C'est-à-dire que c'est parce que l'être humain est responsable qu'il a des devoirs. Le problème n'est pas tant les droits des animaux, parce que pourquoi plus les grands singes que d'autres, où est-ce qu'on s'arrête, etc. Parce qu'il va pas le voir, pardon, hiérarchiser après les animaux, parce que quand on passe l'aspirateur, on extermine 2 milliards d'acariens. Il y a les droits du ver de terre, par exemple, c'est moins évident. Mais c'est pour ça qu'il me semble que l'essentiel, c'est avant tout de repenser l'humanisme, c'est-à-dire la façon dont l'être humain se comporte sur terre. C'est-à-dire que le problème, c'est ce qui nous vient de toute la tradition judéo-chrétienne et ensuite passée par le cartesianisme, c'est-à-dire l'homme comme maître et possesseur de la nature. C'est ça qu'il faut repenser. Alors, est-ce que ça doit passer par des droits des animaux ? Moi, pour ma part, je ne suis pas certaine que ce soit la solution. C'est surtout pour nous d'avoir des devoirs vis-à-vis de l'animal. Je pense que c'est bien ça le problème. C'est encore enseigné aujourd'hui dans les universités et dans les lycées. quand les gamins sortent des écoles et des universités, on leur dit que les animaux sont à disposition. Et en cinquième, on dissèque des grenouilles. Et on banalise, on ne banalise pas pendant la scolarité. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance quand on voit déjà qu'entre êtres humains, les droits ne sont pas les mêmes ? Moi, en tant qu'être humain, j'ai déjà envie de mener le combat, de me dire... Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain déjà a du mal à considérer qu'un autre être humain soit son égal. Donc, de là... En respectant les animaux, l'être humain se respecte lui-même. Chaque espèce qui disparaît, c'est un crime contre l'humanité. Peut-être qu'on fait disparaître des espèces qui vont être, dans la pharmacopée, une solution pour telle ou telle maladie qui tue des millions de personnes. Oui, enfin bon, l'animal ne doit pas être un utilitaire non plus. L'idée, justement, c'est de préserver cette coexistence et de ne pas nous arroger le droit de faire disparaître tel ou tel animal parce qu'il nous dérange, parce qu'il occupe des territoires qu'on veut occuper. En même temps, nous sommes dans une société qui s'urbanise totalement et qui donc se coupe totalement de la nature. Et c'est ça qu'il faut régler avant. Parce que si on se projette un petit peu en arrière, les animaux étaient beaucoup plus maltraités, mais les êtres humains l'étaient aussi. Et finalement, partageaient la difficile condition des animaux. Il suffit de regarder ce que était la condition d'un paysan au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Donc le problème aujourd'hui, c'est de retrouver une capacité à se penser comme faisant partie de la nature. Ça, on en est incapable. L'éthologie a fait des grands progrès. Avant, quand on prêtait des sentiments humains aux animaux, on disait qu'on faisait de l'anthropomorphisme. Aujourd'hui, on réalise que les grands singes ont des sentiments, éprouvent de la peine, de la joie, qui peuvent organiser un meurtre. Les chimpanzés sont capables de ça. Parce qu'ils sont capables d'empathie, justement. D'empathie, de haine. L'histoire de l'empathie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'histoire du singe et de la banane, donc il y a deux singes. Il y en a un, à chaque fois qu'il mange une banane, son copain, il prend une décharge électrique. Donc au bout d'un moment, le singe se dit je vais arrêter de manger des bananes parce que comme ça, mon copain ne prendra plus une décharge électrique. Donc ça prouve qu'ils sont capables d'empathie. Mais il n'y a pas que les grands singes. Aujourd'hui, on sait que les cochons sont capables d'empathie aussi. Plus on découvre chez les animaux ce qu'ils faisaient le propre de l'homme, plus on les considère. Alors ce qui est terrible, c'est le combat parce que Bardot, ça fait des années qu'elle se bat pour ça. Elle a toujours été absolument ridiculisée pour ça. On voit bien l'attitude qu'ont les gens envers elle. Comment mener ce combat ? C'est difficile de protéger les bébés phoques d'un côté et d'attaquer les arabes de l'autre. Donc il y a un problème de crédit peut-être. En essayant d'être cohérent et puis d'être convaincu de ce qu'on fait. Donc après, chacun à sa place doit pouvoir le faire. Un parent doit sensibiliser ses enfants. Un député comme moi, doit essayer de mettre en place des règles, des normes pour justement encadrer l'économie folle pour dire, bon ben voilà, vous avez le droit bien sûr de faire du profit mais par contre, vous êtes obligé de respecter certaines règles. Alors pour finir, je vais vous citer une phrase de Boris Cyrulnik qu'il a écrit il y a déjà 30 ans. « Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des eaux et de les avoir humiliés par nos rires. » Donc c'est exactement, c'est extraordinaire, parce que c'est exactement, par exemple à l'époque, il y avait des expositions universelles. Avec des noirs. On faisait venir des pygmées, c'est le film de Varnier, Man to Man. On faisait venir des pygmées, tout le monde les regardait comme des singes. Et finalement, aujourd'hui, il faut avoir le même regard sur les animaux. Donc Cyrulnik, une fois de plus, est très bon. Et puis la prochaine étape, c'est les végétaux, parce qu'on découvre aujourd'hui, non mais je ne rigole pas, qu'il y a des arbres qui souffrent, qui communiquent. Un acacia, quand il est agressé, vous tapez sur un arbre, il va dégager une substance, il va alerter les autres arbres aux alentours qui vont se refermer, refermer les feuilles. Donc on a tout à apprendre et on va avoir des surprises incroyables. Karine, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Barbara Pompili, de Natacha Polony, de Hatsatoussi et de Laurent Baffi. Et nous accueillons notre amitié du samedi 20h, ce soir, François Sarano. Bonsoir. Bonsoir. Alors François Sarano, vous êtes depuis votre plus jeune âge passionné par les animaux marins. À 31 ans, vous avez choisi de suivre le commandant Cousteau dans ses aventures à travers le monde et depuis, vous nagez auprès des requins blancs et des baleines bleues. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. PMA ou GPA ? Je vais le vendre après. C'est ta vie. Bon, alors, je ne suis pas parti. J'avais envie. Mais comme il n'y avait plus de place au stage croisade en terrain connu qu'organise Civitas à la Mecque... De toute façon, moi, je n'ai pas les moyens. En revanche, le mec à Bercy qui vient de me redresser fiscalement... Bon séjour au Seychelles, monsieur. De toute façon, il faut être lucide. En France, on bosse la moitié de l'année pour l'État. Donc là, depuis le 30 juin, je ne suis pas assez fonctionnaire du secteur privé. C'est le meilleur des deux mondes. Le salaire du public avec l'insécurité du privé. En gros, j'ai l'impression d'être un flic du Quai des Sorfèvres qui fait des heures sub comme videur de boîte à Béziers. À la base, moi, les vacances, je trouve ça plutôt chouette. C'est vrai que moi, toute l'année, je rêve de cette délicieuse promiscuité des plages. Le métro décapotable. S'il y a bien une chose que j'ai envie de retrouver sur la Côte d'Azur, c'est l'ambiance de la ligne 13 avec des gens à poil. Mais l'été, c'est aussi l'occasion de penser aux autres. Par exemple, je m'occupe un peu de mes grands-parents. Je les installe dans une morgue. C'est super pratique parce que ça fait deux coups en un. D'un côté, il fait froid et si jamais ils décèdent, ils sont déjà sur place. De toute façon, qu'est-ce qu'on apprend en vacances ? Qu'on n'aime rien faire. Certains disent oui, moi, j'en profite pour lire. Il faut voir ce que les gens lisent en vacances. Lévis, Musso, Pancol, tout ça. Des chefs-d'oeuvre dans lesquels on entre avec autant de facilité que dans une Allemande après le passage des Russes. Alors du coup, je suis là à Paris. Je m'occupe comme je peux. Bon, heureusement, il y a Paris-Plage. Ça, c'est génial. Putain. Moi, le béton. J'adore ça, quoi. C'est le souffle chaud des bouches d'égout comme une caresse sur la pauvreté restée coincée au péage de l'autoroute du soleil. Puis déjà, il n'y a pas de chant des cigales. Et ça, c'est insupportable. Moi, le chant des cigales. On dirait un troupeau de lépreux qui se désquamme la peau à l'opinel. Tu vois, le truc. Moi, la nature, ça ne me fascine pas du tout. Je vous le dis direct. Vous êtes écolos. Mais franchement, je trouve ça... Parce que la nature, je ne la trouve pas sympathique. Vous voyez ? Moi, je trie mes poubelles. Ce n'est pas pour ça que quand je vais au ski, j'ai une semaine de beau temps. Hier, pour vider la tête, je suis allé. Je fais des pâtés de sable pendant une heure. Je me suis engueulé avec un gosse qui voulait détruire mon château. Le gamin, il me lance « Si tu ne me rends pas mon truc, j'appelle mes deux papas. » L'hétérophobie des nioches. Non, et puis à Paris-Plage, tu peux faire des trucs que tu ne peux pas faire à la mer. Hier, j'ai nagé avec des poissons dans la Seine. C'est super agréable. Tu peux les toucher vu qu'ils sont morts. J'ai dérivé à côté d'une carpe pendant trois heures entre le pont des Arts et Birakém. J'avais l'impression de me tirer la bourre avec Jean-Marc Ayrault. C'était un truc. Moi, je ne suis bien que sur les quêtes. Parce qu'en ville, en été, il n'y a que des touristes et des pauvres. Parfois, les deux, ça s'appelle un Chinois. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces mecs ? On s'en déconne. Sur le champ de Mars, il y a un Chinois qui me demande où est la tour Eiffel. Je dis, « Désolé, je ne suis pas du 7e arrondissement. Là, je vais sortir un plan du métro SNCF. Il doit être entre Douai et Valenciennes. » Je n'ai rien contre... Attention, je n'ai rien contre ces gens-là, mais ils ne sont pas comme nous. Je veux dire, même les Chinois installés en France, il faut reconnaître qu'ils sont très mal intégrés. Et ils bossent tout le temps. Ils se croient en Allemagne. Non, à un moment, c'est toujours les Maghrébins qui prennent. C'est toujours les Maghrébins, alors qu'à bien des égards, ils sont beaucoup plus civilisés. Alors, OK, le halal, ce n'est pas un modèle d'homéopathie bouchère, mais contrairement à la cuisine chinoise, tu sais au moins quel animal on a bas. Alors, pas beau mon été à Paris ? C'était Caspar Brouche, que vous retrouverez ici tout l'été et sur canalplus.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur le compte l'Etherien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Alors, François Saranero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Valence dans la Drôme le 22 février 1954, père gastro-entérologue, mère dentiste. Durant toute votre enfance, vous partez chaque année en vacances dans le Var, à côté de Saint-Raphaël, aux Issembres. Vous passez votre temps dans l'eau à observer la faune sous-marine, à commencer par les poulpes. Avez-vous déjà regardé l'œil d'un poulpe ? Non. C'est un petit œil doré avec une pupille très fine et quand il vous fixe, vous parliez tout à l'heure d'empathie, on a presque l'impression qu'il a envie que vous veniez avec lui. Ces poulpes, vous les découvrirez encore mieux à l'âge de 4 ans quand votre père vous offre votre premier masque. Et c'est quelque chose que chaque parent devrait faire, c'était permettre aux enfants d'aller à la découverte. Oui, bien sûr. Alors, vers 10 ans, que ce soit dans le jardin de la maison familiale le jeudi ou bien l'été aux Issembres, vous jouez au commandant Cousteau avec Denis, votre meilleur ami, et là, vous explorez en rêve, bien sûr, les abysses sous-marines. À l'époque, il faut savoir que Cousteau et Falco, le plus grand plongeur de tous les temps, sont des idoles nationales. Vous voyez, nous les suivons à la télé le jeudi, parce que c'était le jeudi soir. C'est vrai. Et c'était un moment d'émerveillement. Alors, à partir de 15 ans, vous commencez à plonger avec des bouteilles et vous découvrez la liberté que procure la plongée. Vous découvrez un monde absolument sublime, en trois dimensions en plus, parce qu'on peut avancer, reculer, monter ou descendre. une simple inspiration. Et vous vous élevez comme un papillon et puis une expiration et vous coulez doucement, sans mouvement. Vous pouvez vous approcher des poissons comme ça. Alors, après quatre ans d'études universitaires, biologie, géologie et un doctorat d'océanographie, vous faites votre service militaire dans le sud algérien, à Wargla, et vous postulez pour un poste de directeur adjoint à l'aquarium de Monaco. Là, vous allez faire la rencontre de votre vie puisque l'homme qui dirige l'entretien n'est autre que le commandant Cousteau. Quand on est avec le commandant et qu'il vous propose tout d'un coup de venir sur la Calypso, c'est formidable. Vous êtes trop jeune pour vous enfermer dans un musée plutôt que Monaco vener sur la Calypso. C'est génial. Et donc, on est... Vous resterez 13 ans aux côtés du commandant Cousteau. C'est quand même un sacré sacerdoce parce que les voyages durent entre deux mois et un an quand même. C'est long et puis c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que l'équipe était formidable. Je reviendrai souvent sur cette idée d'équipe avec Bébert, donc Albert Falco et tous les gens qui étaient là. Il y avait une vraie gourmandise commune et Cousteau nous donnait véritablement les moyens d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire les moyens d'explorer ? C'est le moyen de perdre son temps à aller à droite, à gauche. On n'était pas là pour avoir quelque chose de rentable. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de productivité. Alors, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Vous communiquez par morse avec votre fiancé, donc il faut faire des messages courts. Très courts. Pour un simple je t'aime, c'était Guy Joas qui était là. Titi, ta 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 ta, ça faisait le tour du monde et ça revenait deux semaines après. Oui. T'es cocu trois semaines après. Je suis pu être ça. Alors, la vie à bord est assez simple et joyeuse. Vous jouez au Scrabble avec le commandant Cousteau qui est assez mauvais joueur. Alors, quand il y a un mot qu'il n'arrive pas à trouver, il va chercher un vieux dictionnaire, il voyait bien qu'il n'y ait pas le truc dedans. Il était académicien, je le rappelle, donc les parties avaient beaucoup de valeur. Et puis, il y a un luxe incroyable parce qu'il y a un hélicoptère à bord donc quand vous voyez quelque chose, prenez l'hélico, vous y allez. C'est des trucs qui sont inimaginables aujourd'hui. La soucoupe, c'était plus difficile à mettre à l'eau, trois tonnes et demie, c'était un peu compliqué, mais l'hélicoptère, non. Alors, en 1987, vous lancez l'idée folle d'aller voir des crocodiles de mer. Le crocodile de mer, dans l'embouchure du fleuve Jardine et là, vous en voyez un se mettre à l'eau quand vous arrivez, vous vous jetez à la rivière et comme l'eau est boueuse, vous le perdez. Le crocodile a disparu et à ce moment-là, vous tombez sur un piton. Oui. Et donc, je vois un piton et je me dis, si on n'a pas le crocodile, on aura toujours un piton à filmer. C'est quand même toujours étonnant. Donc, je commence à nager et Michel fait les plans de coupe et évidemment, je me recule et c'était le crocodile. Vous étiez en train de nous appuyer sur lui. C'était la première fois au monde. Nez à nez avec le crocodile. Alors là, le reptile prend peur en fait. Il envoie valdinguer le masque et la caméra du cadreur et vous parvenez à nager avec lui pendant une heure et même à le caresser. Il l'accoste. Un crocodile, ça a une peau incroyablement douce et souple. À l'époque, c'était la première fois et tout le monde nous avait dit qu'on allait être mangé. Et on s'est dit mais sur quelle expérience vous appuyez-vous ? Aucune puisque si on y va, on sera mangé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que cette plongée-là, très bref, elle a ouvert une porte. On s'est dit qu'il ne fallait pas écouter ce qui était dit mais il fallait s'appuyer sur une expérience. C'est pareil. Enfin, aller tester si le crocodile va nous manger ou pas. Les crocodiles n'attaquent pas dans l'eau. Ils attaquent à l'extérieur. Quand je suis sous l'eau, d'abord, je suis relativement imposant avec mes palmes. Je fais presque 2,40 m. Et puis, je suis un étranger pour lui. Lui, il ne sait pas qui je suis. Moi, je suis allé à l'école et je sais qu'il est plus fort que moi. Je sais qu'il est chez lui. Mais lui, il ne sait rien. Je suis pour lui un prédateur et jamais il ne me considéra comme une prône. Bien sûr. Et puis, il y a le danger. Alors, il y a des moments très, très difficiles. Il y a cette grotte à Borneo où aujourd'hui, la plongée est interdite tellement c'est dangereux. On a appelé la grotte aux tortues parce que les tortues marines rentraient dans cette grotte la nuit et souvent s'y perdaient tellement le dédale était important et ne retrouvant pas la sortie, elles se noyaient. Et nous avions donc fait avec toute l'équipe, Bertrand Sion, Didi Noirot, un film sur cette grotte que d'autres ont voulu explorer avec moins de moyens et comme il y a eu de nombreux accidents, elle a été fermée. Alors, depuis une douzaine d'années, vous vous intéressez plus particulièrement aux requins blancs. Alors, le requin blanc, c'est ceux des dents de la mer, c'est les mangeurs d'hommes. Vous décidez d'y aller sans cage. Oui. Vous ne saviez pas du tout ce qu'allait se passer. C'est la première fois qu'on allait au contact de ces gros requins blancs. Absolument. C'était la première fois. Je m'appuyais déjà sur cette expérience avec le crocodile et encore une fois sur les faits. Très simple. Il n'y a jamais, jamais eu d'incident entre requins blancs et plongeurs. Donc, tout d'un coup, on remet les choses en place. Il n'y a pas de danger particulier parce que le requin blanc ne vous considère pas du tout comme une proie. Mieux comme un concurrent et donc, il peut essayer de vous intimider. D'ailleurs, il y a un truc incroyable, c'est que pour faire venir les requins blancs, on met du jus de poisson. Oui, sinon, il ne viendrait pas. Voilà. Si c'était juste pour les plongeurs, il ne viendrait pas. Non, il y a des milliers de plongeurs qui ont plongé avec des requins blancs, mais ils ne le savent pas. Mais les requins le savent. Alors, quand ils vous voient le requin blanc, donc, ils foncent à 20 km à l'heure sur vous, les nageoires baissées, les ouïes gonflées, et là, il ne faut pas montrer qu'on a peur. Et ça l'impressionne, finalement, et ça le déroute. Tout à fait. Je dirais, avant de revenir là-dessus, d'abord, j'insiste sous l'eau, on le fait ça en équipe. C'est toujours en équipe. Il y a Pascal Cobé, il y a David Rechert, il y a René Euset. On n'est pas seuls. Et l'autre chose, c'est que si vous êtes respectueux, si vous êtes calme, eh bien, tout ça fait que le requin lui-même va lui aussi être plus calme. Mais vous avez conscience que votre histoire, elle est magnifique. Quand on l'écoute, on se dit que c'est magnifique. Mais il y a des jeunes qui vont vous écouter, qui vont se dire qu'ils peuvent aller nager avec les requins. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous, les requins ne rentrent pas dans la baignoire. Non, pas dans la baignoire. Mais vous savez pourquoi... Mais qui n'ont pas le calme et l'attitude que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces animaux. Vous avez tout à fait raison. Deux choses. La première, si c'était juste une plongée avec les requins que nous a offert Jacques Perrin au moment du film Océan, nous ne serions pas ici. Ça n'aurait aucun intérêt. Un guignol qui nage avec un requin, ça n'a aucun intérêt. Il se trouve qu'il y a des dizaines de plongeurs qui ont plongé avec des centaines de requins différents. Je parle bien de grands requins blancs. Et on oppose une expérience de terrain à des on-dit qui s'appuient essentiellement sur les fantasmes extraordinaires qu'ont dépeint Peter Benchley dans son roman et Spielberg. Le film est formidable. J'aime ce film. Mais pourquoi prendre un film formidable pour une vérité ? Nous nous opposons une expérience de terrain. Et elle est solide, encore une fois. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, quand le requin fonce sur vous, vous ne montrez aucune peur. Ce qui fait que le requin, ça l'impressionne et ça le déroute. Il disparaît dans les abysses ou alors il se détend et il se laisse approcher. Alors, par moment, lorsqu'ils sont vraiment sur deux et souvent les plus gros et quand je dis les plus gros, c'est 5,50 mètres, c'est une tonne et demie et c'est de gros requins, véritablement. Et à ce moment-là, il y a des moments magiques. Vous êtes épaules contre nageoires pendant quelques secondes, minutes, il y a eu les plus longs moments, c'est une minute et demie. Vous êtes à côté de ces animaux et quand on est à côté de quelque chose qui vous dépasse complètement, qui est tellement plus fort, ça vous remet d'abord votre place et puis vous vous dites je communie avec quelque chose qui relève de ce qui est essentiel. Tout à l'heure, on parlait de préserver les animaux. Je crois qu'on relève tous, on a tous des racines si profondes dans ce monde vivant que lorsque tout d'un coup on le touche, ça vous bouleverse pour toujours. Et tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais emmenez vos enfants voir le monde vivant, le vrai, par le champ de maïs, une nature sauvage. Voilà pourquoi c'est indispensable la nature sauvage parce que tout d'un coup, ça nous remet à notre place. Alors, pour le tournage du film Océan de Jacques Perrin, vous multiplierez les expéditions à Guadalupe, une île au large du Mexique sur la côte Pacifique où l'on trouve les plus beaux spécimens. Vous en filmerez évidemment beaucoup pour le film et c'est toujours pour ce film que vous traquerez les baleines bleues. Les baleines bleues, c'est 30 mètres de long, 120 tonnes. Sa gueule fait 8 mètres de diamètre. Son pénis, 2 mètres 40. C'est vrai. On a plus souvent l'occasion d'avoir affaire à sa gueule et je vous garantis que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience qu'il faut qu'on partage alors. J'ai vu ma première baleine cette année en Guadeloupe. La baleine bleue, elle mange 3,5 tonnes de krill, de crevettes, par jour. Alors voilà, donc il vous faudra 28 semaines d'exploration sur 3 ans dans la baie de San Diego en Californie pour les trouver. Ce n'est pas évident. Nager avec elle, ce n'est pas évident. D'abord parce qu'elle passe extrêmement vite. Donc on repère les bancs de krill qui sont à la surface et qui ne sont pas descendus parce qu'ils montent pendant la nuit et après ils redescendent pendant le jour. Et les baleines, elles, viennent évidemment s'engoberger en ouvrant cette gueule extraordinaire. et avec David Rechert, là encore, une affaire d'équipe. On se met au milieu du banc de krill. On est dans une sorte de tornade de petites crevettes comme ça. Il fait nuit, on est piqué partout. On sort, tout d'un coup, c'est tout bleu. Mais c'est la baleine. Mais c'est tellement géant. On n'a pas d'idée de la taille d'une baleine. On ne cherche pas à cette échelle. On ne vit pas à cette échelle. C'est très haut, c'est très grand et ça défile, ça défile, ça défile et puis à un moment donné, cette nageoire caudale qui est grande comme une aile d'avion, 7 mètres et vous êtes dessus pour quelques secondes. À ce moment-là, vous dites que je suis le roi du monde. Mais oui, c'est merveilleux. On a envie d'offrir ça à tout le monde. On a envie que tout le monde puisse faire ça. C'est indispensable ce monde sauvage. Indispensable. Vous dites qu'il faut montrer les animaux la vie sauvage, c'est vrai, mais ce désir, ça doit être une émotion immense que de nager avec une baleine, mais ce désir qu'ont les gens d'approcher ces animaux, ça dessert les animaux parce que... Il n'y aurait pas de whale watching aujourd'hui, il n'y aurait plus de baleine. Je suis sûr d'une chose. Vous pensez ? Ah oui, je suis sûr d'une chose de la chasse il y a longtemps qu'elle aurait, grâce au profit qu'elle peut générer, elle aurait balayé tout ce qui reste de baleine. Aujourd'hui, il faut savoir que grâce au moratoire, la plupart des populations la baleine bleue... Il en reste 3 000 dans le monde. Ça dépend de quelle population. En gros, c'est 10 000 parce que les baleines bleues, il y a différentes populations, on a 10 000 baleines bleues. C'est infiniment moins que ce qu'il y en avait avant la chasse industrielle. Mais ça prouve une chose, quand on laisse à la nature des espaces de liberté, elle revient et elle revient en force. Les grands cétacés, mais aussi les pinipets, c'est-à-dire les phoques, les otaris, tout ça. Depuis qu'on ne les chasse plus, les populations ont explosé. Ça vaut la peine de se battre parce qu'à tous les coups, on gagne. Bravo ! Très bien. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, Summer 2013, votre talk de l'été avec Barbara Pompili, députée Europe Écologie-Les Verts de la Somme et co-présidente du groupe à l'Assemblée, Natacha Polony, que l'on retrouve à la rentrée sur France 2 dans On n'est pas couché, Absatoussi, que l'on retrouve à la rentrée dans le Grand Ville sur les huit. Laurent Baffi, le dictionnaire de Laurent Baffi, version été est en librairie. Gros carton, parfait pour la plage. Karine Lou Matignon, pour Les animaux aussi ont des droits aux éditions du Seuil et François Sarano. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalfus.fr avec le top des vagues, les vitaux de Blaco et Gaspard Proust. Salut les terriens, bon sommeur de l'île. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et mettez un pouce bleu.